Si les fêtes de fin d'année riment bien souvent avec dîner et retrouvailles en famille, pour les sans-abri, c'est une toute autre histoire. C'est pourquoi l'association l'ancienne La Virgule oeuvre depuis 17 ans pour fournir un toit et venir en aide aux plus nécessiteux. Nous avons rencontré la directrice de cet organisme le 17 décembre dernier lors du marché de Noël de l'Ancy. L'association La Virgule a été créée en 1994 par des personnes du quartier. A l'époque, on ne voyait pas des gens chercher de la nourriture dans les poubelles ou bien dormir dans la rue, sauf s'il s'agissait de gens extrêmement précarisés. Aujourd'hui, tout le monde peut assister à ce spectacle. On peut dire vraiment que la situation est très difficile à Genève. La Virgule, depuis 17 ans maintenant, oeuvre pour offrir à dimension de la commune quelques lits. C'est vraiment une dynamique qui est partie du quartier, qui se veut simplement solidaire. 14 lits, finalement, ce n'est pas grand-chose par rapport à la demande, mais ça correspond à ce que peut offrir un quartier. Et je pense que c'est vraiment, on peut dire, une solidarité à la porte de chacun, chaque habitant de l'Ancy. La Virgule gère deux structures sur l'Ancy, lui permettant de venir en aide aux sans-abri. Elle offre notamment six lits d'urgence en roulotte. Les objectifs de l'association sont clairement définis autour de l'hébergement. Hébergement d'urgence et hébergement qui va vers la réinsertion. Il y a six lits dans deux roulottes. Quand un lit se libère, la première personne qui arrive est susceptible de prendre sa place. C'est un hébergement gratuit qui est limité à trois mois. En trois mois, on peut faire beaucoup de choses. En trois mois, on peut permettre à quelqu'un de laisser un peu ses réflexes de rue tomber. L'association accueille également pour une plus longue période au foyer Point Virgule des personnes en phase de réinsertion sociale. Dans le foyer Point Virgule, qu'on appelle Point Virgule parce qu'on reste un petit peu plus longtemps, des personnes sont hébergées, payent un loyer, souvent nous sont adressés par des services sociaux. Et l'hébergement est lié étroitement à des objectifs individuels que j'évalue deux fois par mois avec eux. Et donc ce n'est pas un hébergement comme un hôtel, c'est un hébergement vraiment qui aide les gens à avancer vers un réapprentissage de l'autonomie. La récolte de fonds est un travail quotidien pour les membres de la Virgule. Cette année au marché de Noël, elle a proposé un calendrier 2012 intitulé Zodiac et Constellation. C'est l'artiste-peintre genevoise Katrina Rabina qui a mis son talent à contribution pour illustrer les 12 mois de l'année. Le comité de la Virgule tient régulièrement des stands pour vendre des objets parce qu'en fait, les caisses se vident et se remplissent grâce souvent aussi à la solidarité, grâce aussi à la ville de Lancy et surtout à la ville de Lancy sans qui on n'existerait pas. C'est une association qui est facile d'accès, qui profite des fêtes comme par exemple le Noël de Lancy pour vendre des calendriers 2012 sur le thème des constellations et des signes du Zodiac. C'est une collaboration avec une artiste qui s'appelle Catherine Rabina, qui nous a mis à disposition des tableaux à elle. Et aussi avec Procter & Gamble qui est une entreprise qui a son siège à Lancy. Et aussi évidemment tout un travail bénévole autour du montage du calendrier, de la réalisation. Donc ces calendriers sont vendus au prix de 20 francs et le bénéfice des ventes revient à l'association. Pour venir en aide à l'association, différents moyens existent. Vous pouvez nous aider soit en devenant bénévole, puisqu'on a parlé des bénévoles. Donc bénévole en accomplissant des actes ou des actions régulières, ou bien au contraire épisodique en fonction de ce qu'on vit dans l'association. Donc vous êtes sur une liste et puis on sait qu'on peut vous appeler pour tenir le stand, comme ça. Vous pouvez aussi évidemment nous aider financièrement. Vous pouvez aussi venir au stand quand ils existent et puis nous acheter des produits qu'on vend. Ou bien simplement nous dire bonjour.